QAE, par exemple, que je pense que vous connaissez tous, c'est une maison de sciences et techniques qui est liée à l'INRA, donc un institut de recherche. Donc vous avez beaucoup de livres, on va dire, mais je pense qu'on y arrivera, on en parlera mieux cet après-midi, je pense. Vous avez beaucoup de guides visuels, vous avez beaucoup de livres d'études des sols pour l'agroécologie ou l'agroéconomie, qui sont quand même très spécifiques, très spécialisés. Par contre, ils ont quelques collections de vulgarisation comme ça, qui sont intéressantes pour le grand public, parce qu'elles amènent des connaissances sûres, et en même temps, elles font le jeu un petit peu des idées reçues, des idées fausses, accompagnées d'illustrations, puisque les éditions scientifiques, on en parlera aussi cet après-midi, je pense, sont souvent accolées à une base de données, de recensements d'images et de matériaux. Donc, je pense que, alors, il y a les beaux livres, ça, je pense que vous les identifiez facilement, et puis vous avez Carnet de sciences, qui est, à mon avis, vraiment une collection, un petit peu, j'ai envie de dire, à collectionner dans les bibliothèques, parce qu'elle permet vraiment un éclairage de spécialistes sur une question, et puis vous avez, peut-être plus ludique, mais qui est toujours un peu sur le même système, un dé-spécialiste et une illustration, mais en même temps qu'il est intéressant, c'est 40 idées fausses. Là, c'est peut-être éclairé. C'est marrant, il y avait, je ne sais plus quel est ce sondage, il y avait un sondage où on proposait différents animaux à des gens, lesquels ils voudraient sauver, en fait. Et les gens, en fait, ils gardaient les animaux qu'ils trouvent jolis et beaux, mais ils viraient les moches, en fait. Donc, ça se comprend finalement l'extinction des insectes, parce que finalement, personne n'en a rien à foutre, puis c'est chiant. Donc, du coup, les gens s'en foutent, quoi. Du moment que leur chien, leur chat, qu'une biche, de temps en temps, passent dans leur environnement, ça va, mais par contre, tout ce qui est moche, il dégage. Et je trouve que ça, cette collection, l'idée fausse, elle est intéressante, parce que, alors bon, je vous ai mis la tortue, mais dedans, vous avez l'araignée, c'est un petit peu sur les animaux mal aimés. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que la nature, pour moi, elle s'apprécie aussi dans sa diversité, et parfois dans son étrangeté, et son extrême singularité. Et je pense que ça paraît comme ça un peu facile de s'intéresser aux animaux mal aimés, mais je trouve que c'est pas mal de déconseurre un petit peu les idées reçues comme ça, parce qu'on a un biais cognitif qui fait qu'on se débarrasserait bien des plus moches. Donc, voilà. Et puis, il y a cette collection aussi, Les Clés pour Comprendre, qui est un jeu de questions-réponses. Voilà. pour aiguiser la curiosité et un petit peu permettre aux gens d'évaluer et d'avancer un petit peu dans leur connaissance d'un sujet. Voilà, par exemple, les arbres grandissent et c'était toute leur vie. On parle de cette question. Puis après, tout un tas de questions sur les arbres. On donne des clés, un petit peu de compréhension par un jeu de questions-réponses. Ça, c'est une forme qu'on trouve beaucoup en jeunesse, la forme de questions-réponses, et qu'on trouve aussi beaucoup dans l'édition scientifique. Dans les éditeurs scientifiques, vous avez aussi EDP Science. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on est vraiment... Quand je vous disais comprendre un petit peu l'histoire des éditeurs, c'est comprendre un petit peu les différentes formes qu'on trouve de livres. EDP, finalement, c'est de l'édition académique. C'est des sociétés académiques. Ça date de 1920. Et c'est des gens qui... Alors, qui publient tout un tas de trucs, pour moi, que je trouve assez abscons, mais qui, pareil, essayent de faire du beau livre ou des livres un petit peu de vulgarisation pour le grand public, ou alors sur des mots-clés dans cette collection chronoscience. Donc là, c'est plutôt concept, mais alors, c'est que du texte, c'est froid. Mais voilà, ça a le mérite de donner une définition précise, parfois, de certaines choses. Vous avez ça, qui était une collection quand même un petit peu innovante, maintenant, qui commence à dater par rapport à tout ce qu'on a eu, mais la science en images, c'est-à-dire comprendre un concept par l'illustration. Ça, c'est une collection qui est intéressante, je trouve, sur des concepts parfois un peu complexes. Et puis, cette collection, on passe par la cuisine, en fait, pour comprendre la science. Donc, on rapproche le quotidien de la culture scientifique. Et ça, c'est aussi une des grandes formes de la vulgarisation scientifique pour expliquer des phénomènes. Il y en existe plusieurs, ce n'est pas la meilleure, je trouve. C'est un peu froid. Mais voilà, EDP Science, on est quand même, pour moi, dans quelque chose un petit peu fermé et qui tente de s'ouvrir, mais qui n'est pas, peut-être, ce qu'il y a de mieux pour ouvrir la voie aux gens. Dans les éditeurs spécialisés, il y a un éditeur qui était très important il y a quelques années, qui aujourd'hui est une production, on va dire, un petit peu limitée, parce que c'est une édition aussi qui, on va dire, qui s'est rétrécie autour de quelqu'un qui est mort aujourd'hui, qui est Michel Serres, qui est un philosophe qui a lancé un petit peu l'idée d'un pacte avec la nature. Et il appelait ça le contrat naturel. Donc, c'était un épistémologue qui a vulgarisé tout un tas qui est critiqué aussi aujourd'hui par des scientifiques purs. Mais voilà, la maison s'était concentrée comme ça autour d'une personnalité et en publiant quelques essais. Aujourd'hui, c'est très limité au niveau des parutions. Je vous ai quand même mis parce qu'on approche du bicentenaire de Jean-Henri Fabre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui était un précurseur de l'observation dans la nature. Donc, ça peut être intéressant. Je vous ai mis une collection qui perdure chez eux, qui est vraiment une toute petite collection qui s'appelle Les pionniers de l'écologie. Et je vous ai mis Audeubon. Audeubon, il faut lire sa biographie. C'est vraiment ces botanistes comme ça qui partent en exploration, à l'aventure et qui ramènent tout un matériel peint et dessiné qui va enrichir la connaissance encyclopédique. Donc, ils ont des textes de Soro, ils ont des textes d'Emerson, les paires un petit peu de l'écologie américaine. Et puis, ils ont cette nouvelle collection Symbiose. Il y a trois titres dedans. j'ai mis l'Ikène. Donc, là, c'est une collection comme on a vu avec Voile Project, il y a une hybridation des savoirs. Il y a comprendre certains savoirs, c'est aussi comprendre les cultures qui la véhiculent et donc les cultures qui la littérature, la philosophie, tout ça. Et Symbiose, c'est une collection comme ça, un petit peu transversale. Alors, Vincent Zonca est quand même un spécialiste des Likènes, mais il va y avoir presque une approche plutôt anthropologique de la chose. Vous avez un autre texte de Fanny Taillandier que vous connaissez peut-être en littérature qui a sorti un texte qui s'appelle Delta qui est sur la Camargue. Et en fait, donc, comment ce lieu va être un lieu de rencontre de la mythologie, des acteurs de l'écologie. Enfin, voilà, on est... C'est le lieu qui va donner lieu un petit peu à une réflexion et à donner un livre qui rassemble un petit peu comme ça cette culture transversale. sur la Camargue. On est un petit peu sur la Camargue. Sous-titrage FR ?